Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre les violences psychologiques, dans l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, moi c'est Redouane BH, comédien, humoriste, à certaines heures, et voilà quoi, que dire d'autre ? Enchanté. On peut dire aujourd'hui que vous êtes quand même un symbole de réussite. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Un symbole de réussite, j'espère que c'est vraiment le début, même pas le début je pourrais dire même. Mais ouais, c'est un engouement qui prend, via le rire, via le multiculturalisme, les mélanges des codes, via le cinéma aussi. Mais c'est plus large, c'est moins abordable le cinéma. Mais voilà, aujourd'hui grâce à la toile, ça s'émancipe un peu. On a bien vu avec cette nouvelle génération, cette nouvelle vague qui arrive, cette nouvelle forme d'humour aussi, et cette nouvelle forme de communication tout court. Donc voilà, je suis sur deux tableaux, je joue sur deux tableaux, le cinéma, le septième art, et la toile, que je ne maîtrise pas vraiment d'ailleurs. Mais voilà, après bon, aujourd'hui, force est de constater que ça commence à prendre de l'envergure. Ça me plaît, bien sûr. Mais il faut toujours faire attention un peu à ce qu'on dit quand même. C'est nécessaire. Et il faut essayer de véhiculer quelques messages. Je ne veux pas être un messie, je ne veux pas faire la morale non plus, mais j'essaie de au minimum respecter chacun. Et j'ai surtout aussi pour règle première, qu'à partir du moment où j'essaie de faire d'un sujet, de rire d'un sujet, ça peut être aujourd'hui les Congolais, les Arabes, et bien d'autres qui vont arriver là. Il faut essayer de véhiculer un certain message. Et le message, c'est qu'on est tous pareils, on est tous ensemble, et on mène tous indirectement le même combat. Et pour essayer de rejoindre un peu l'idée de ton mouvement, auquel j'adhère totalement, c'est que oui, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe l'endroit où tu te situes, sur la planète aujourd'hui, on est tous touchés par ça, par la violence, par la discrimination, le racisme, quel qu'il soit, par la pauvreté, par toutes ces choses. Après, il y en a qui ferment les yeux, d'autres qui les ouvrent, qui les ouvrent trop à des moments où ça peut les aider plus eux que ceux qui sont vraiment démunis ou vraiment victimes de ça, de ces violences, tout ça. Et je pense qu'on n'en parle pas assez et que quand on en parle, on n'en parle pas forcément avec les bonnes personnes et on n'en parle pas forcément de la bonne manière. Tu vois ? Donc souvent, quand on veut essayer de parler de ces genres de sujets qui sont vraiment délicats, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on est maladroit, mais j'ai l'impression, c'est juste mon impression, qu'on a un peu une seule façon de voir les choses et cette façon-là, elle est amenée à chaque fois de la même manière. Tu vois ? Et bizarrement, à chaque fois, on a le même jugement, on a l'impression que c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont victimes d'eux, tu vois ? Alors que non, je pense que tout le monde est victime de racisme, de violence, tu vois ? Il n'y a pas de... Il y a autant de violence chez les pauvres que chez les riches, que chez les musulmans, que chez les juifs, que chez les chrétiens en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, c'est pareil, tu vois ? C'est peut-être pas la même forme de violence ou de discrimination, mais au final, ça reste la même chose. Tu parlais tout à l'heure de multiculturalité, pardon, excuse-moi. Tu es français d'origine algérienne, ton immersion dans la vie de français d'origine congolaise t'a permis d'intégrer cette culture et de t'adapter à cette culture. Cette acculturation, aujourd'hui, t'a permis de parler Lingala, d'incarner vraiment cette culture d'une très belle manière. Qu'est-ce qui t'a poussé à te passionner pour une culture qui est différente de celle de tes origines ? Tout d'abord, je suis passionné par toutes les cultures que j'ai pu côtoyer. J'insiste bien sur le mot « côtoyer » parce que la culture congolaise, c'est une culture que j'ai d'abord côtoyée. C'est d'abord des amis, des frères et ensuite, de fil en aiguille, autant pour mes amis congolais, pakistanais, turcs, français, ils ont pu aussi prendre de moi une certaine culture maghrébine, algérienne pour ma part, que moi, je ne me suis pas privé non plus. Je me suis imbibé de tout ça et j'ai certaines facilités aussi avec les langues. Après, je suis comme ça. Moi, quand j'aime bien quelque chose, je suis une vraie éponge. je m'imbibe vite et voilà. Aujourd'hui, j'en rigole mais ce n'était pas tout le temps marrant. Pourquoi ? Parce que c'est justement je ne parle pas à Lingala parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire un sketch ou une vidéo sur les Congolais. Non, je parle à Lingala parce que j'ai vécu avec des Congolais. J'ai vécu mon meilleur pote, c'est un Congolais et voilà, qu'on a vécu des choses où des fois, tu te rends compte que tu es à la maison, ma maman à moi ne parle pas français et la maman de mon pote aussi. On est des premières générations comme ça qui sont immigrés en France et nos parents sont illettrés pour ma part. Donc, ils sont là, ils ne parlent que l'arabe. Des fois, quand ça crie, tu es avec ton pote, ton pote, il te dit qu'est-ce qu'elle a dit maman et là, tu te dis qu'elle a dit arrêtez de rentrer tard et il commence à retenir certains mots et c'est ce qui s'est passé pour moi. Tu vois, ce n'était pas forcément rigolo mais c'est vraiment la vie. C'est vraiment des étapes de ma vie et je suis fier aujourd'hui de pouvoir montrer certaines façades sans raconter ma vie. Je ne raconte jamais ma vie mais on peut essayer d'imaginer certaines choses au travers de ça. Après, ça montre que par le mélange culturel aussi, des fois, il y a pas mal de messages qui se véhiculent. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui poster via l'internet pas mal de vidéos et je vois pas mal de commentaires, pas mal de soutien et souvent, ça communique. Ça communique même entre, si je puis dire, les fans. Et quand ça communique, des fois, tu as des Arabes qui parlent avec des Congolais, qui parlent avec des Antillais, qui parlent avec des Turcs. Et quand ils échangent, ils disent que c'est pas mal, c'est joli, c'est une belle langue. Ou ça se passe comme ça chez vous, chez nous aussi. Et voilà, de fil en aiguille, je pense que, je le souhaite, ça va prendre une envergure qui fera que, au travers du rire, on peut se dire qu'on peut apprendre. Rire, c'est pas se foutre de la gueule d'eux. Souvent, c'est ça. Les gens, ils pensent que quand tu rigoles de quelque chose, tu te moques. Mais c'est pas forcément ça. Quand tu ris, souvent, on peut rire de quelque chose qui est joli. Tu vois ? Il y a des gens, ils gagnent, je vais te donner un exemple bête, un mec qui gagne Wilbur Donne, il peut te mordre de rire comme il peut pleurer, tu vois. Mais ça reste de la joie. Tu vois ? Chacun exprime ça de sa façon et si aujourd'hui, la culture, elle peut s'émanciper dans ce sens-là, si je peux essayer de véhiculer ça, je suis le plus heureux. En nous pensant également que ce multiculturalisme, il permet la reconnaissance de notre diversité comme une richesse. Et on pense aussi qu'une nation qui sait mettre en valeur ces différentes cultures, permettrait justement de réduire considérablement les phénomènes de discrimination. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu partages de ce point de vue ? Ah, totalement. Je le partage totalement. Mais après, bon... Après, malheureusement, on peut juste essayer de véhiculer, mais on ne pourra pas véhiculer en soit la paix, le mélange. Tu vois, souvent les gens, ils pensent qu'il y en a certains qui vont dire que si je parle Ingala, c'est par intérêt. Tu vois ? Si je fais un soi-disant buzz sur ça, sur ce sujet, c'est parce qu'en ce moment, voilà, les conditions sont telles que c'est le bon moment, il faut faire ça. Tu vois ? Alors que je ne suis pas dans un business, je ne suis pas dans... Bien sûr qu'il faut essayer de vivre de quelque chose, tu vois ? Alors d'aujourd'hui, je n'en vis pas du tout de ça. Mais qui peut véhiculer certains messages ? Je n'ai pas envie d'être moi l'ambassadeur de la paix, l'ambassadeur d'un mélange culturel parce que c'est trop lourd. Mais si je peux porter ma pierre à l'édifice, je préfère me mettre à cette place-là, tu vois ? Porter une pierre. Je ne suis pas, tu vois, ce monument, le monument qui fera que Redouane, c'est la base de la paix, c'est... Tu vois, je ne suis pas un prophète. Il y a... Je pense que nos cultures, à nous, on a des cultures vraiment trop riches, tu vois ? Et on va dire qu'on s'entête et on se rend bête à rester sur trop peu de choses. Tu vois, quand tu regardes certains débats, des fois, à la télé, tu te rends compte que les mecs, ils sont soi-disant scientifiques. Mais si moi, qui ne suis pas du tout scientifique, j'arrive même à le contredire et à ne pas être d'accord ou à comprendre trop facilement ce qu'il me dit et à me dire qu'il imite, il ne développe pas assez, elle est où sa science ? Elle est là la question et c'est ces gens-là à qui on donne la parole et c'est ces gens-là qui sont soi-disant là pour véhiculer un message, la paix, le mélange. Après, je ne sais pas, on est dans un pays qui veut véhiculer ça, le mélange multiculturel et à travers des journées, les journées de la culture, les journées de la jeunesse, tout ça. Mais je pense que ce n'est pas assez médiatisé. Je pense que quand tu vois comment on peut être médiatisé, le concert au Stade de France de Johnny Hallyday ou de Beyoncé et Jay-Z, tu te poses des questions. C'est placardé sur tous les murs, sur toutes les chaînes, dans les journaux, sur Internet, partout. Et quand il y a une journée pour la paix ou quand il y a une journée pour la jeunesse, sans vouloir prendre parti, tu vois. Ce n'est pas des marches pour un pays ou marches pour... Juste pour la paix. Tu en entends parler ? Moi, perso, je n'en entends jamais parler. C'est du bouche-à-oreille. Et ça, pour moi, c'est absurde. Tu vois ? Et après, il faut qu'on attende des drames, comme en Syrie, comme partout dans le monde, tu vois, pour qu'ensuite, tu vois, des personnalités qui montent au créneau et qui disent « Ouais, demain, venez, qu'on marche, place de la République ou la Bastille ». Tu vois ? C'est bien, mais on a besoin d'attendre à chaque fois un drame pour pouvoir essayer de réagir ou véhiculer un message. Qu'est-ce que ça coûte à certains de poster sur leur mur ou de faire une micro-vidéo ou sur même des chaînes télé super suivies, tu vois, de dire « Bon, faites la paix, faites l'amour et pas la guerre ». Tu vois, aujourd'hui, un exemple bête, un footballeur aujourd'hui qui marque un but, on va dire « On va prendre un match de référence, on va prendre Real de Madrid de Barcelone, un des matchs les plus suivis au monde ». Mais si un des protagonistes de ce match-là, quand il marque un but, il lève son maillot et en dessous, il a marqué « Faites l'amour » et pas la guerre, il prend une amende. Est-ce que tu trouves ça normal, toi ? Tu vois ? Alors que quand ils jouent, les mecs, ils sont placardés quand même avec des maillots où il n'y a que du sponsoring, tu vois ? Il y a du sponsor à tire-larigot sur les maillots. Tu vois ? Est-ce que tu penses que juste parce qu'en deux secondes, il a levé son maillot et il a marqué « Faites l'amour » et pas la guerre, ça a pu nuire à la marque qui était juste au-dessus ou à la chaîne ou aux millions de téléspectateurs ? Tu penses ça ? C'est compliqué, c'est vrai. Toi, en tant qu'artiste multiculturel, est-ce que tu as déjà été confronté à des actes ou des propos racistes ou à des discriminations dans le monde artistique ? Dans le monde artistique ? Ou dans ta vie courante ? Dans le monde artistique, je fais de francs avec toi, ce serait un grain de ma part de dire oui. parce que quand même, j'ai la chance de quand même pouvoir faire un métier, celui de comédien, tu vois, et même aujourd'hui humoriste, je ne vois pas vraiment de discrimination. Ce n'est pas de la discrimination après, je pense que c'est... Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup... Quand tu commences à prendre une certaine envergure, il commence à avoir quand même des enjeux, tu vois ? Et je pense que c'est le jeu. Je pense que c'est... Je ne veux pas dire le business puisque pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un business. Mais le mot qui conviendrait, c'est ça, c'est le business. C'est comme ça. Comme dirait certains rappeurs, c'est le game. C'est comme ça, c'est le jeu. Il y a une certaine concurrence qui fait que des fois, tu peux croire que c'est de la discrimination, mais ce n'est pas de la discrimination, c'est juste le jeu. Il y a des enjeux, il y a des super productions, il y a des organisations, ce n'est pas du lobby. C'est bien pour ça que ce n'est pas de la discrimination, c'est parce que ce n'est pas du lobby. Parce que c'est ouvert à tout le monde, mais après, chacun a son aura, chacun a son public. Et à partir du moment où je pense que tu as le tien, le débat, il doit être ouvert. Mais moi, perso, je n'ai pas vécu de discrimination telle. Je peux juste me plaindre qu'il n'y a pas assez d'eux. Ce n'est pas de la discrimination, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'eux. Moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup de demandes aussi pour certains produits qu'on minimalise trop, qu'on restreint trop. Après, c'est juste une histoire de temps, je pense. Et tu penses que le milieu artistique pourrait nous accompagner justement dans cette lutte contre le racisme et les discriminations ? Évidemment. Évidemment. Je vais te prendre un exemple qui m'a marqué moi et simple. pour rester dans le domaine artistique. Michael Jackson. Le mec, il n'a jamais fait de mal à une mouche. Après, tout ce qui lui est arrivé comme histoire, c'est des histoires d'ordre privé. Après, c'est du business. on a bien vu que le mec, il aimait les enfants et que quand il restait avec un enfant, le papa, quand on lui disait si tu portes plein, tu peux peut-être toucher 350 millions de dollars. Bref, tu as bien vu que quand il faisait des musiques ou il chantait la paix dans le monde, c'était vraiment repris sur toute la planète. Tous les artistes se sont rassemblés autour de lui. Il a utilisé sa notoriété pour pouvoir véhiculer un message. Mais ce n'est pas il leur a dit chacun, tu fais ce que tu veux, tu m'envoies une vidéo. Comme on peut voir certains gros artistes qui essaient de collaborer, tu vois, ils collaborent. Moi, je n'appelle pas trop ça de la collaboration parce que les mecs, ils sont là, ils font chacun de leur côté un truc et après, ils essaient d'assembler et de faire un seul truc de deux choses vraiment différentes, tu vois. Alors que Michael Jackson, il parlait, il voulait de la paix dans le monde pour les enfants, la misère, tout ça et il les mettait tous d'accord. Il écrivait un truc et un seul truc seulement et il les faisait tous chanter et il leur demandait tous de véhiculer le même message. C'est-à-dire, il n'y a pas des histoires de clash ou de... Il n'y a pas de concurrence. Pour moi, il n'y a pas de concurrence pour la paix. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens avec leur notoriété, ils essaient de faire une certaine concurrence avec la misère dans le monde et la paix dans le monde. Moi, j'ai fait plus que lui. Mais si tu as fait plus que lui, c'est bien. Pourquoi tu as besoin de le dire ? Aide-le lui à faire plus. Tu vois ? Mettez-vous ensemble, vous voulez la même chose. Pourquoi vous ne le faites pas ensemble ? Ah non, ce n'est pas pareil. Je trouve ça abominable. C'est nul. Aujourd'hui, on entend un peu partout ton fameux « Ouais, c'est bon » qui est repris par des personnes de différentes origines qui viennent d'un petit peu partout. Est-ce que tu penses que ce genre de vidéo, ça favorise la connaissance des différentes cultures qui composent la République ? Et par la même occasion, est-ce que ça contribue à améliorer le vieux ensemble au sein de cette nation ? C'est mon souhait le plus profond. Ce que tu viens de dire, c'est ce que je souhaite le plus. C'est pour moi le summum. C'est ça, c'est le but. Après, bon, voilà, si à travers le rire, tu peux essayer de véhiculer tout ça, moi, j'appelle ça du génie. Je suis loin d'être un génie, mais c'est bien que tu dises ça puisque c'est justement le chemin que j'essaie de prendre. C'est le chemin que j'ai pris, d'ailleurs. Et je ne veux pas être prétentieux à dire que je véhicule, tu vois. Mais c'est le but. Le but, il est qu'aujourd'hui, certes, il y a « ouais, c'est bon », il y a toutes ces vidéos qui aujourd'hui circulent, mais à l'avenir, il y a d'autres personnages qui vont arriver et ça va totalement changer d'horizon. Et totalement changer d'horizon pour que justement, on comprenne ça. c'est que je m'intéresse à tout et tout le monde. Si je trouve quelque chose qui m'inspire et qui peut faire rire, tu vois, sans dégrader et faire passer quand même un certain message, tu vois, tu vois, le message, c'est réagissez, soutenez-vous et ouvrez les yeux, tout simplement, ouvrez les yeux. c'est que je ne suis pas un génie parce que je parle lingara. Tu vois ? J'espère que les gens comprennent ça. Je ne suis pas un génie parce que je parle lingara. Je ne suis pas un génie parce que je parle arabe comme je ne suis pas un génie parce que je parle français. Tu vois ? Pour moi, c'est des choses normales. Ensuite, j'espère que parce que j'ai fait des vidéos en parlant lingara et parce que je ferai des vidéos où je parlerai en rebeu ou je ferai des vidéos où je parle en anglais ou des vidéos où je parle en espagnol, ça va arriver. Des vidéos où je vais parler en turc, des vidéos où je vais parler en pakistanais, des vidéos où je vais parler en thaïlandais, ça va arriver. Tout ça, je ne voulais pas le dire mais je le dis. Tout ça, ça va arriver et toutes ces choses-là, je les fais pour qu'on comprenne qu'on peut rire de tout, de tout le monde en les aimant parce que je vais aimer quelque chose chez eux, je vais essayer de le reproduire à ma façon et je vais essayer de respecter au maximum les codes. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je mets du lingara. C'est parce qu'il y a des moments où c'est des codes. Tu vois, c'est des codes. Ça permet de montrer une certaine fréquence. Les mecs, ils se disent mais c'est leur culture. Ça, c'est la culture des Congolais. Ce n'est pas la culture de Redouane. Redouane, BH proprement dit, sa culture à lui, c'est une culture algérienne. Tu vois, je suis musulman, algérien et ce n'est pas du tout ma culture mais j'ai épousé cette culture comme je vais en épouser d'autres. C'est un respect pour moi. Tu vois, moi j'espère qu'il le voit comme ça. C'est un respect. C'est de l'amour. Et j'en rigole. C'est rien de plus joli que ça. Tu vois, quand tu aimes bien quelqu'un. Entre deux potes. Quand deux potes qui s'aiment sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps ? Moi, je suis persuadé qu'à 99%, les mecs, ils se charrient. Ils se vannent. C'est comme ça. Le moindre truc, le mec, il va le reprendre pour. Tu vois ? Après, bon, il y en a certains qui ont le don d'imiter, de reprendre certaines mimiques. Tu vois, moi, quand je suis en cours, souvent, j'aimais bien imiter mes professeurs. Tu vois, j'aimais bien imiter des certaines mimiques de profs qui étaient un peu excentriques. Et souvent, ça faisait rigoler mes potes. Et tu avais d'autres profs à qui ça faisait aussi rire. Ils se t'aient plié des rires de me voir les imiter. Il y en a d'autres avec qui je prenais un rapport, je t'ai exclu du coup. Après, c'est chacun sa manière après de l'exprimer. Tu vois, tu as compris. Chacun va dire, voilà, chacun relativise les choses à sa façon. L'humour, pour moi, l'humour, il n'y a pas de frontières avec l'humour. Il y a des frontières avec le respect. Ça, c'est très important. Il faut savoir respecter. Et respecter une culture, c'est très important. Après, l'humour, c'est notre catégorie. Tu vois ? Et on est souvent maladroits, nous, parce que quand aujourd'hui, tu regardes un peu ce qui se passe sur la toile et tu vois un peu comment les gens essayent de faire du buzz. Moi, des fois, je suis triste de voir des gens qui mettent leurs propres parents se ramasser dans la cuisine pour faire 2 millions de vues. Tu vois ? Je trouve ça ridicule. Là, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de... Ce n'est pas marrant. Même si, sur le coup, je vais le regarder, ça peut me faire rire. Je vais regarder ça, ça va me plier de rire parce que j'ai vu une gamelle. Mais est-ce que, franchement, ça se fait ? Tu vois ? Pas brièvement, quelles seraient tes préconisations pour qu'il y ait plus d'égalité, pour que, justement, ces phénomènes de discrimination, de racisme, puissent diminuer de manière conséquente au sein de notre nation ? La discussion. La discussion... Il faut la discussion. Il faut qu'on se rassemble. On est trop... On est trop... Trop égoïste. Et narcissique. Je pense que c'est le symbole du pouvoir aujourd'hui. Je ne vais pas parler de politique quand je dis pouvoir. Je parle du pouvoir au niveau communicatif, au niveau de la communication. On a un certain pouvoir aujourd'hui. Tu peux dire les choses comme tu veux, quand tu veux. Tu vois ? Ce sera un rassemblement autour de la solidarité, concrètement. Exactement. Il faut qu'on essaie de... Il faut qu'on essaie de voir que la plupart de toutes ces associations, de tous ces mouvements comme le vôtre, tu vois, qui essaient de prôner quelque chose, elles essaient d'aller dans le même sens. Mais bizarrement, aujourd'hui, tu as souvent deux, trois assos ou mouvements qui sont un peu au devant de la scène et qui vous étouffent, vous. Et qui, au lieu de vous aider, pas forcément financièrement, mais juste au niveau de la communication, vous étouffent littéralement. C'est-à-dire qu'avec le peu de personnes que vous pouvez toucher par rapport à vos messages, on va essayer de vous les prendre, tu vois, pour en mettre sur un seul mouvement. Alors que moi, je suis pour ceux qui disent qu'il faut plusieurs mouvements pour arriver à une fin. C'est un combat commun. Justement, c'est un combat commun. C'est-à-dire, il faudrait essayer de mettre les talents de tous et les compétences de tous au profit de ce que tu prenais tout à l'heure, la paix, globale. Et d'une manière générale, qu'est-ce que tu penses de notre slogan qui est la violence recule là où la solidarité avance ? J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vrai pour tous. Je sais que c'est votre... Ça se vérifie non seulement dans la théorie mais également dans la pratique. Exactement, voilà. Il y a beaucoup de dire mais faire, c'est autre chose, tu vois. Après, voilà, la violence recule là où la solidarité avance. Regarde, quand tu regardes aujourd'hui certaines images avec les flux d'immigrants qui essaient de venir en France, ça parle de solidarité mais je vois plus de violence que de solidarité. Et quand tu vois que même des journalistes viennent violents à leur égard, quand tu vois que des journalistes ils se servent de la misère de certains pour les mettre en danger parce qu'ils les mettent en danger, je me pose des questions. Moi, je me pose de réelles questions. Est-ce qu'ils essayent de véhiculer un message ? Est-ce qu'ils essayent de faire réagir ? Est-ce qu'ils essayent de faire avancer les choses ? Ou est-ce qu'ils veulent juste montrer en restant neutre ? C'est vrai qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. En tout cas, Redone, je te remercie énormément pour ce témoignage, pour cette expertise. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de pouvoir débattre à nouveau de plein de choses et je pense qu'on a beaucoup de choses intéressantes à se dire. Je te remercie. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra compter sur ton soutien de nouveau ? Évidemment, évidemment. Après, bon, si je suis là, avec mon cœur, bien sûr, je viendrai. Dans tous les cas, mon cœur y est. Sachez que Redone BH, je suis totalement ça, la violence recule là où la solidarité avance. Je suis de tout cœur avec vous et vous pourrez compter sûrement. Merci beaucoup Redone et j'espère à très bientôt.